D'abord, je voudrais vous encourager de vous abonner à notre nouvelle chaîne qu'on a appelée Votre Frère. La nouvelle chaîne nous servira de redondance à cette chaîne principale. Après avoir issu beaucoup d'avertissements, on a jugé qu'il soit prudent de créer une nouvelle chaîne en cas de difficulté. On y publie des vidéos sélectives pour la croissance de tout le monde. Merci. Vous savez, le monde a beaucoup changé. J'ai l'impression que les humains deviennent de plus en plus méchants avec le temps. Au lieu de s'améliorer, au lieu de bonifier avec le temps, au lieu de s'assagir, c'est tout le contraire qui arrive. C'est bizarre. Vous savez, en parlant de ma mère, par exemple, pour faire référence aux anciens, sa génération ancienne partie, sa génération forte. Ma mère avait l'habitude de partir au village, par exemple, leur village. Elle irait à leur village et rentrait avec des gens, des inconnus, des gens qu'on n'avait jamais vus dans le passé. Et quand on demande, maman, c'est qui la dame ? Elle dit, ah, elle ! Elle, c'est la petite fille de la cousine d'une amie à moi. Pardon ? C'est la petite fille de la cousine de ma meilleure amie à l'école primaire. La petite fille de la cousine de ta meilleure amie à l'école primaire. Et tu la remènes en ville pour habiter avec nous, ou pour vivre autour de nous. Oui, je voudrais bien qu'elle ait les mêmes opportunités que vous avez eues. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Donc, tu emmènes la petite fille de la cousine de ta meilleure amie du village en ville pour lui offrir les opportunités qu'il y a, la facilité qu'elle peut trouver, et peut-être, voilà, se développer et avancer. C'est quand même extraordinaire, cette génération d'avant. Traiter les gens sans distinction, sans partie prise, c'est précieux. C'est vraiment des choses que l'on voit très rarement aujourd'hui, si ce n'est pas inexistant. Ma maman, c'est le genre de personne avec qui elle aurait de l'argent. Peut-être pas beaucoup d'argent, mais l'argent qu'elle aurait à sa disposition, elle s'en servirait pour aider d'autres personnes. Et si vous demandez, maman, mais l'argent, tout ça. Ah, mais l'argent là ! Mais il y avait la fille de telle qui est venue, ils avaient besoin d'être opérés, son mari était en difficulté. Comme ils avaient besoin d'opération, alors nous sommes allés à l'hôpital, j'ai tout payé. Et cette personne n'est même pas un cousin ou un... rien de plus... enfin, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est plus la comparaison, la jalousie, la méchanceté, qui vient de quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est essentiel, comme je le dis très souvent, c'est apprendre. Tout s'apprend. La méchanceté aussi s'apprend. La générosité s'apprend. Voilà pourquoi je vous dirais une chose. Je l'ai déjà dit dans le passé, je le dirais encore une fois. Quand vous offrez aux gens, n'ayez pas honte quelquefois de filmer et de montrer. Les gens, souvent, voudront vous juger pour avoir idée. Disant, ah, pourquoi tu fais ça en public ? Pourquoi tu as fait une vidéo par rapport à ça ? Pourquoi tu as exposé l'aide que tu fournis au... Peu importe. Pourtant, ces gens ne foutent rien, ok ? Eux, à ta place, ils ne feront pas ce que tu as fait. Ils n'aideront pas. Ils n'offriront pas d'opportunité à cette personne. Ils ne donneront pas de l'argent aux démunis ou aux gens en difficulté. Mais voudront te juger pour avoir fait ça. Il faut faire ça. Il faut montrer aux gens que tu donnes. Parce que d'une certaine façon, ceux qui sont bien, parce qu'il y a toujours des méchants qui trouveront toujours des excuses. Ceux qui sont bien, ceux qui ont bon cœur, en tireront, ils les sentent. Ça sera une façon pour eux de comprendre qu'on peut apporter de l'aide à ceux qui n'en ont pas. De l'apprentissage. C'est nécessaire. Quand on apprend à être méchant, on apprend aussi à être bien. La méchanceté s'apprend. Quand un petit enfant grandit autour des gens qui ne sont que méchants, méchants, jaloux. Ah, celle-là ! Elle avance dans la vie parce qu'elle aime les hommes. Les hommes d'autrui. Ah, celui-là ! Il était ici nulle part. Maintenant, quand on grandit dans un tel environnement, et soudain, on est exposé à un environnement où les gens sont bien, on trouve ça vraiment bizarre. Souvent, on traite ceux qui sont bien de faibles. Parce que tout ce qu'on a connu dans sa vie, c'est la méchanceté, la jalousie, la haine, les tribulations. C'est très fréquent dans certaines communautés en Afrique. Parce que voilà, il faut avouer que tous les Africains ne sont pas égaux, ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes problèmes. Moi, je vais vous dire une chose qui pourrait choquer les esprits faibles. Avec leur autorisation, n'ayez pas peur de montrer vos images à vos amis quand vous allez apporter de l'aide aux sans-abris et aux démunis. Avec leur autorisation. Vous demandez leur autorisation ? Si vous apportez de l'aide aux sans-abris, si vous êtes ce genre de personne, n'ayez pas honte de montrer à vos amis, regardez ce que j'ai fait pour les sans-abris. Vous regardez ce que j'ai essayé d'ajouter à leur réalité. Pourquoi ? Parce que vous apprenez aux gens comment agir dans les telles situations. Ne présumez jamais que les humains comprennent comment il faut être. Jamais de la vie. Jamais. Quelquefois, il faut apprendre aux gens comment être bien. Par vos actes. Et beaucoup vous diront, ah non, c'est que la main gauche donne la... C'est du n'importe quoi. Oui, dans certaines communautés, ça en vaut la peine. Dans certaines communautés, quand vous faites, il ne faut rien dire. Parce que voilà, la communauté comprend. Dans notre communauté, quand vous ne faites pas, on dit qu'il n'a jamais rien foutu. Qu'est-ce qu'il fait pour les gens ? Quand vous faites, on vous juge quand même. Ah, il fait pour que. Ah, qu'on le célèbre, qu'on l'acclame. On n'est jamais satisfait. Moi, je vous encourage. Vous allez aider certaines personnes. Avec leur autorisation, montrez à vos amis, voilà ce que j'ai fait. Et ça sera une façon de plus d'éduquer ces personnes. N'assumez pas ou ne présumez pas que quand une personne est adulte, il a compris comment il faut vivre avec les gens. La plupart des gens parmi nous ne savent en réalité pas comment vivre avec les humains. Voilà pourquoi notre communauté est en difficulté incroyable. Je sais que ça va choquer les petits d'esprit. Mais ceux qui sont en grand ne vous jugeront pas. Parce qu'ils comprendront le fond. L'objectif, ce n'est pas la gloire que vous cherchez. Si c'est authentique, l'objectif, c'est apporter un plus en laissant des traces, en montrant le schéma. Il faudrait bien que quelqu'un le fasse. Aux Etats-Unis, il a fallu un couple. Le couple Smith, je crois. Un homme blanc et une femme noire. Ils se sont mariés malgré les difficultés. Ils ont diffusé leur couple, leur réalité. C'est grâce à eux que beaucoup d'autres couples mixtes sont nés. C'est grâce à eux que les femmes blanches ou les hommes noirs ont réalisé qu'il était tout à fait normal d'aimer une personne de race différente. Quelquefois, il faut montrer et s'évader de l'hypocrisie générale. Je vais vous dire une vérité qui va choquer beaucoup de personnes. Beaucoup de noirs, surtout francophones, savent comment faire la guerre mais ne savent pas comment faire la paix. Ils savent comment il faut commencer pour détruire, pour ébranler, pour critiquer, vilipender, dégrader, salir mais ne savent pas comment venir commencer une nouvelle conversation, entretenir une nouvelle relation, faire un pas pour s'excuser et recommencer à zéro, construire des pans au lieu de les brûler. Beaucoup n'en sont pas capables. Il faudrait des gens qui enseignent. On a appris à être méchant. On peut aussi apprendre à être bien à travers des actes concrets, des choses qu'on voit. Aujourd'hui, je saisis cette occasion pour célébrer nos mères, nos mamans. Je suis certain que votre mère est merveilleuse aussi. Ma mère, je me souviens, lavait nos habits à la main. Non pas seulement nos habits, mais les habits de ces personnes qui venaient chez nous à la maison aussi. Lavait à la main, des habits, une trentaine de, je ne sais pas, pantalons. Pas facile, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes parmi ceux qui nous suivent qui n'ont jamais lavé les habits à la main. Parce qu'il y a les machines, il y a la technologie et tout le bazar. C'est vrai que la technologie facilite la tâche. Mais le manque de technologie teste le cœur. C'est facile de laver les habits de quelqu'un avec la machine. Les faire avec la main, il faut aimer la personne. Si on n'est pas payé pour ça, n'est-ce pas ? Donc aujourd'hui, la vie a été facilitée. Je me souviens, plus jeune, à 20 ou 23 ans, moi et mes amis, on se disait, la femme qu'on épousera doit être une femme multitask, une femme qui soit capable de faire beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire, et je me souviens d'un ami qui disait, moi je ne veux pas d'une femme incapable de laver les habits à la main. Moi j'ai dit, ah oui, c'est vrai, explique un peu. Il m'a dit, je veux d'une femme capable de laver les habits à la machine et de laver aussi les habits à la main. Moi j'ai dit, mon cher, je suis d'accord avec toi. Je veux aussi d'une femme qui soit capable de laver les habits, de faire la lessive, si vous préférez, en bon français, je ne suis pas français, de faire la lessive. On va parler africain, c'est plus facile. De laver les habits à la main. Pourquoi ? Parce que, voilà, quand on est habitué à laver les habits à la machine et qu'on se retrouve dans une situation financièrement compliquée, qu'est-ce qu'on fait ? La femme dit, ah non, moi je ne peux plus, je me taille. J'ai déjà vu une situation pareille. Une femme mariée à un grand du quartier qu'on connaît, elle était issue d'une famille privilégiée. Il y avait toujours la machine chez elle. Et quand le monsieur a connu des difficultés financières, voilà, il a été révoqué de son boulot, la femme m'a dit, je n'en peux plus. En tout cas, au revoir. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et ce grand du quartier qui avait perdu sa femme après perte de son boulot, il disait, petit, il faut épouser une femme adaptée. Une femme qui s'adapte. Donc la femme de la vie, la femme qu'on épouse, c'est une femme qui soit capable de gérer le bonheur et les difficultés. Une femme qui puisse cuisiner avec une cuisinière s'il y en a et qu'il soit à mesure de le faire avec du charbon s'il n'y a pas de cuisinière. Mais qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas... Je comprends, on vit dans une époque moderne où tout le monde fait du bien. Mais bon, dans la vie, il n'y a pas de certitude. Je pense qu'il n'y avait pas tout à fait tort. Enfin bref, je pense que ça va dans le deux sens. Vous savez, avant, en Afrique, les gens lavaient les habits. Après avoir lavé les habits, il fallait essorer les habits. Donc il fallait sécher les habits, essorer les jeans, les pantalons durs. Donc il fallait tordre comme ça pour vider les habits de l'eau qu'il contenait afin de sécher finalement sur la corde à linge. C'était quand même un travail difficile. Je me souviens une fois, je salissais mes habits tellement qu'un jour, ma mère m'a forcé à laver mes habits tout seul malgré la présence du domestique pour m'apprendre une leçon sur comment respecter le monsieur. Donc j'ai lavé les habits et ensuite, il fallait essorer ça tout seul. Les pantalons de jeans, c'était compliqué et des jaquettes. Aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour parler d'une personne très intéressante qui certainement attira l'attention de tout le monde. En 1849, n'a acquis une afro-américaine le nom de Hélène Eaglin. Une femme forte, une femme qui a travaillé longtemps comme servante en captivité, presque esclave, chez des patrons coucasiens. Son travail était de nettoyer les habits, de faire la vaisselle, de faire tout ce qu'il y avait comme travail à la maison. C'était très difficile parce qu'elle en faisait pour beaucoup de gens à la fois. Il n'y avait pas seulement la famille pour laquelle elle travaillait, il y avait aussi les employés de la famille et leur extension. Donc chacun venait chez elle pour jeter ses habits pour que Hélène Eaglin les lave. C'était ça son travail. Elle en durait chaque jour des moments très difficiles. Vous savez, laver les habits, ce n'est pas facile pour une trentaine de personnes. Pas facile du tout. C'était très compliqué. Il fallait laver, il fallait essorer les habits et ensuite les sécher. Comme il fallait trouver des moyens de s'adapter, Hélène Eaglin fabriqua la première essoreuse. La première essoreuse pour ceux qui ne comprennent pas. L'essoreuse, c'est la machine qui sert à vider les habits de l'eau après lavage. Donc, elle a pu monter avec du bois une machine ayant deux rouleaux à travers lesquels on pouvait passer les habits et presser permettant ainsi de sécher l'habit, de vider l'habit, de vider l'habit de ce qu'il contenait comme eau. Son invention était tellement efficace qu'elle a recommandé à ses amis qui travaillaient comme domestiques chez les Blancs. Hélène Eaglin, après avoir longtemps tenté de pouvoir enregistrer son invention incapable de le faire étant femme noire, décida de vendre son invention à 18 dollars à une autre femme blanche. Et d'après elle, elle aurait fait parce que le reste du monde ne voudrait pas de la machine à essorer s'ils s'apercevaient que l'inventrice était une noire. Elle était donc obligée de passer l'invention à une commerçante blanche qui l'a finalement enregistrée à son nom. Elle n'en profitera pas commercialement. Elle mourra très jeune, à 41 ans d'âge, mais après avoir apporté un plus dans la société. Cette essoreuse, cette machine à essorer créée par Hélène Eaglin a été adaptée aux machines à laver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que c'est la mère de la machine à laver actuelle. C'est à travers son invention, sa technique qu'on a adaptée à la machine à laver aujourd'hui qui vous permet de ne pas seulement laver vos habits mais aussi des laits séchés en même temps. Une femme forte. Cette capacité d'adaptation. Dans la vie, il faut savoir s'adapter. Ce n'est pas toujours une question de machisme ou de... Ça pourrait être un homme ou une femme ou peu importe. Même un hybride, s'il y a des hybrides, enfin, il y a des hybrides. L'adaptation est très importante, très nécessaire. Et aussi notre histoire qui souvent est manipulée pour des raisons que tous connaissent. Donc, si aujourd'hui, vous avez la chance d'utiliser une machine à laver pour vos habits, il faut penser à Hélène Eaglin. Parce que c'est grâce à elle que la machine à laver que nous avons aujourd'hui a été adaptée sur base de son concept à elle. Elle n'en profitera jamais. Mais aussi, il faut penser à Sarah Bone. Sarah Bone, une afro-américaine dont je parlerai prochainement, qui a inventé la planche à repasser. Hein? Hélène Eaglin, l'adaptation de la machine à laver, Sarah Bone, de la planche à repasser. Les difficultés de la vie, quelquefois, forcent le génie en nous de faire des prouesses. Il ne faut pas toujours s'en plaindre. Le confort ne produit jamais rien dans la vie. Absolument rien. C'est impossible. On ne peut rien produire dans le confort. Quand on est bien, on ne cherche plus rien. On n'a plus rien à augmenter, plus rien à polir, ou à lustrer. Mais quand ça ne va pas, on cherche toujours à ajouter quelque chose pour changer la situation. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Faites-nous savoir de quoi vous désirez qu'on parle prochainement. On fera une étude là-dessus et avec un peu de chance, qui sait, on pourra travailler là-dessus. Si vous pensez que votre partenaire doit être une personne adaptable, adaptée, une personne capable de cuisiner au four et cuisiner au charbon, homme ou femme, faites-nous savoir dans les commentaires. Comme ça, on pourra savoir où on va. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous parlez encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne. Comme on l'a dit précédemment, il est très important. On publiera chaque jour cette chaîne. Ça sera une chaîne qui nous servira de redondance en cas de difficulté. Allez-y. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada